Salut à toutes et à toutes c'est Martin alias WZK j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle vidéo sur le petit Dax Comme vous l'avez vu au titre on va installer un gros carburateur sur le 125 LiFan J'espère que ça va vous plaire, très de blablattage On n'oublie pas aussi de s'abonner, de me laisser un petit pouce bleu si la vidéo elle te plaît Et aussi de me suivre sur Instagram WZK-BAMÉDIA TikTok c'est la même chose, let's go Ok donc pour ce test il y aura différents tests justement Je vous explique un peu pour vous contextualiser le projet On va tester donc le carburateur 28 mm avec une pipe de 26 mm Mais un adaptateur qui se trouve dedans que je vais vous montrer et qu'on va installer après On va ensuite dans cette même vidéo réaliser ma pipe d'admission On va augmenter en fait le diamètre de 26 mm en 28 Enfin sur la partie haute de la pipe d'admission Pour ce qui va être de l'admission donc entre la pipe et la culasse On s'en occupera dans une prochaine vidéo Je vous explique tout ça N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram parce que c'est là dessus Où je vous hype un peu les prochaines nouveautés Et donc voilà pour aujourd'hui Tous les produits sont aussi en description Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé Ok on commence par un petit filtre à air tout simplement rouge Voilà De 42 mm Ah décidément La fameuse pipe dont je vous parlais Donc c'est l'adaptateur de pipe d'admission Ce qui va nous permettre d'avoir le diamètre de 28 Le fameux carburateur Et ça j'en parle dans une future vidéo Voici le carburateur Donc voilà diamètre 28 Donc j'ai une petite durite de mise avec Ici on a la vis de ralenti Ici de richesse Alors j'ai pas pris de chicler Mais je pense que ça devrait le faire Ou au pire on prendra sur l'autre Chose importante aussi Alors il y a un starter Mais c'est pas ça le plus important N'hésitez pas quand vous achetez un carburateur sur un modèle 4 temps De prendre avec un boisseau qui est rond Vous voyez là la forme elle est ronde Sur les deux temps Il est plat le boisseau Voilà Donc c'est pour ça Ne vous faites pas avoir Et ne vous trompez pas quand vous achetez un carburateur Prenez toujours un boisseau rond Et pas un boisseau plat C'était la petite anecdote du jour La pipe d'admission Parfait Le filtre à air Qui est juste ici Ok maintenant qu'on a toutes nos pièces Qui sont là On va tester Je vous montre comment on monte tout ça Comment on fait le réglage carburateur Et c'est tout Ok donc là nous voilà en face de notre carburation complète Dans un premier temps on va commencer par fermer le robinet d'essence On va venir placer quand même en dessous une petite coupelle Pour venir récupérer l'essence qui tombe Bon j'en ai pas du coup ça sera du carton Tant pis On perdra un tout petit peu d'essence Alors C'est simple Ici vous voyez là-haut Alors dans un premier temps on va commencer par enlever le boisseau C'est simple Il suffit tout simplement De dévisser Comme ceci Et hop Et hop Retirez Le boisseau Voilà une fois que le boisseau est retiré Ça c'est la plus grosse étape De fait Vous retirez votre durée d'essence Par chance Il n'y a pas d'essence qui a coulé Tant mieux Et maintenant on enlève les vis qui sont en haut Enfin du côté de la pipe d'admission mais en haut Et voilà parfait Notre carburateur Avec notre filtre est enlevé Donc lui on peut le mettre De côté Bon voilà c'est ce que je disais Il y a un peu d'essence qui va couler C'est pas grave On a protégé le sol Ça c'est notre pipe d'admission De 26 mm Et tout à l'heure justement on va agrandir en fait ce diamètre là Pour le moment On va juste monter le nouveau carburateur Faire les réglages Et après on augmentera le diamètre Même si c'est une pipe de 26 On va voir ce que le 28 vaut Avec l'adaptateur Donc on monte l'adaptateur dans un premier temps Mais avant de le monter sur la pipe On va installer notre filtre à air Donc voilà vous le positionnez de la manière dont vous voulez Moi étant donné que la pipe elle est inclinée comme ça Je vais le mettre sur le côté Voilà une fois que mon filtre à air est bien serré Vous voyez ça ne bouge plus On va installer mon adaptateur de pipe d'admission Il est bien installé Maintenant on va venir le fixer sur notre moteur Voilà Comme ça Ça ne bougera pas Maintenant Il faut changer le boisseau Donc vous avez votre boisseau qui est comme ça En fait Il vous suffit Avec le câble c'est pas facile D'appuyer Sur votre boisseau Sur votre boisseau Comme ça Et de venir sortir le câble de l'intérieur Vers l'extérieur Tac Et voilà Vous lâchez le ressort Et il y a tout qui tombe Ça aussi Il faut l'enlever je précise Maintenant Ici On vient récupérer le boisseau Qui est beaucoup Beaucoup plus gros Même principe On prend Vous venez Avec votre câble Et vous venez mettre Votre capuchon dedans Paf Une fois qu'il est mis Tac 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 Ressort Vous venez le compresser Et le tenir Boisseau On le fait rentrer Dans le petit trou A l'intérieur On vient mettre Notre coupelle On vient bien le mettre A l'intérieur Ici Voilà Et maintenant Une fois que vous voyez En fait il y a un gros trou Et un petit trou Attendez Il y a un pouce qui j'aime Et là il y a un gros trou Et juste au dessus Il y a un petit trou Et en fait vous venez glisser Votre fil d'accélérateur Là dedans Votre coupelle Nickel Et ça vient bloquer Ensuite Ressort Ceci Et maintenant On vient le mettre Dans le carburant En haut Alors il y a un sens Ici vous voyez Il y a un trait Faites attention A ce qu'il soit bien Mis dans le trait De toute façon Quand vous allez accélérer Quand vous allez accélérer Si vous voyez que Votre accélérateur ne remonte pas C'est qu'il n'est pas bien mis Donc C'est pour ça Il faut bien le mettre Et je regarde un truc Non c'est bon Donc Toc Donc moi Mon trait il est où Il est là Sur le côté Voilà Quand j'accélère Vous entendez Ma poignée La poignée revient bien On prend notre Durite d'essence On vient la brancher En haut Ici Tac Et c'est Parfait Donc là On vient de finir Le montage Du carburateur On a branché l'essence On remet l'essence Maintenant Donc là Hop On voit l'essence Qui monte Parfait Et maintenant Place au démarrage Donc On est parti Pour les premiers démarrages Je mets le contact Ah ouais Avant On prépare tournevis Pour faire le réglage Alors Je le précise Le réglage Carburateur se fait A chaud Après 5 minutes Enfin 5 bonnes minutes Où le duct sera bien tourné On fait les réglages Juste C'est pour éviter Qu'il fasse trop de bruit Ou qui monte trop dans les régimes Si toutefois le réglage N'est pas bon Vous munir D'un tournevis Plat Et cruciforme Pour venir jouer Avec le ralenti Ou la richesse Et après Une fois qu'il est chaud On fera les bons réglages C'était la petite parenthèse Donc là vous voyez Je suis obligé de parler fort Avec mon tournevis J'ai juste baissé le ralenti Parce qu'il était un peu trop haut Maintenant on va attendre Qu'il chauffe Et une fois qu'il sera chaud On fera des réglages Je vais le laisser tourner 5 minutes Comme ça Pour voir s'il tient le ralenti Ok Maintenant que le duct il est bien chaud Je vais juste faire un petit réglage Après je vais aller faire des tours de quartier Et s'il est bon Bah Je vais aller faire Des premiers tests Et puis bah On se redit ça Il y a la gendarmerie qui va te passer C'est très excellent En tout cas rien qu'à l'accélération On sent qu'il y a beaucoup 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 plus de peps Vous entendez comment il tourne ? Quand j'accélère Le régime redescend bien Et se stabilise bien Et au ralenti il tient bien Là Il est potentiellement Bien réglé Maintenant Je vais aller faire des tests Donc je vous reprends Juste après Ok du coup Petit débrief Franchement Vous le voyez Je pense à ma tête Plaisir Ah là là On sent directement Beaucoup plus de puissance Beaucoup plus d'allonge C'est étonnant de dire ça Mais je le sens beaucoup Beaucoup moins En faiblesse Vous voyez par exemple Ma troisième vitesse Je la passe A 75 compteurs Donc ça fait à peu près 65 kmh Il me reste A peu près Enfin il me reste la 4 après Et je suis en 16-32 dessus Donc vous voyez Je gagne en allonge Je gagne en couple Plutôt satisfaisant Ce test Maintenant Que j'ai testé ça On va passer A l'étape De l'agrandissement Du diamètre De la pipe d'admission A l'entrée C'est un 26 mm On va passer sur un 28 Et on verra bien Si on gagne aussi En couple Et en performance On est tout de suite Parti pour La pipe d'admission Let's go Donc voici Une pipe d'admission C'est tout simple Voilà Ici L'entrée De l'entrée Tout simplement Et là la sortie Donc là ici Vous venez la fixer Sur votre culasse Et ici C'est votre carburateur Donc Quand on va mesurer Ici le diamètre 26 mm Ce qu'on va faire C'est qu'on va créer un patron Et on va agrandir Ce diamètre de 26 A 28 Pour que ça soit Égal au diamètre Du carburateur Et dans la prochaine vidéo On fera La sortie De la pipe d'admission Plus La culasse A l'admission Et à l'échappement Je vous emmène C'est parti Je peux enlever mon scotch Et là vous voyez Je sais pas si vous voyez Mais en noir Voilà il y a mon surplus Qu'il va falloir que je découpe Je vérifie bien que ça fait 2 mm 2 2 2 2 Et 2 Le compte est bon Et maintenant Le net de protection Je prends ma meuleuse Je vais tourner tout doucement Et on va venir Graper Et agrandir Ok pour vous montrer l'avancée Voilà donc C'est bien plus gros Il est de 28 D'accord plein de petites poudres On va faire savoir au fond C'est plutôt sympa Je continue à avancer Puis je vous montre Dès que c'est fini Hop là Donc c'est bon J'ai terminé Petit coup de papier ponçage Pour faire en sorte que Si ça veut bien Voilà Toute la surface à l'intérieur Soit lisse Donc le diamètre a bien été augmenté 28 Voire même Un petit 28 et demi C'est parfait Donc maintenant On nettoie ça A l'acétone Ou au white spirit Pour qu'il n'y ait plus Aucune impureté dedans Gros nutouage Ou en gros On remonte Et on teste Ça démarre nickel Je le fais chauffer Et je vous donne Les résultats Juste après Alors Je viens de revenir de l'essai Avec Titine Et Mauvaise surprise On a perdu 10 km heure Je vous l'affiche là Voilà Bon Un peu embêtant Mais Je sais pourquoi Enfin du moins Plus ou moins Déjà on a optimisé les conduits Donc c'est une étape de faite Pour les prochaines étapes Qui arrivent Dans de futurs épisodes Le problème c'est que là C'était Mon réglage Carburateur En fait J'avais beau essayer plusieurs choses Je pense Et je suis sûr Qu'en fait Le mélange air essence N'est pas bon C'est à dire que J'ai pas assez d'air J'ai pas assez d'essence Pardon Qui arrive Ce qui fait que Il s'étouffe En fait Et c'est pour ça Que j'arrive pas A aller loin Et haut dans les tours C'est simplement A cause de ça Donc Je vais démonter Je vais regarder le gicleur Et je vais en commander un Il y a trop de lumière ici Dis donc Voilà Je vais en commander un plus gros Enfin plusieurs même Comme ça Je vais refaire des tests Mais ça On verra ça Dans un prochain épisode Voilà En attendant J'espère que ce premier épisode Vous a plu Comme vous avez pu le voir On a un test Qui est bon Un autre Qui a amélioré Ce n'est que le début De l'optimisation Du 125 J'espère Que ça vous a plu N'hésitez pas à me le faire savoir En commentaire En likant Et en vous abonnant Ce petit carburateur De 28 mm Il fait bien plaisir Tout est en description Donc n'hésitez pas Si vous voulez juste Mettre Une pipe d'admission De 26 mm Avec un carburant De 28 Avec n'oubliez pas Le manchon Enfin l'adaptateur Plutôt Les résultats Sont présents Après il faut toujours Un bon réglage carburant Et ça Ça se reteste Enfin bon Vous l'avez bien compris On se retrouve A très vite C'était Double ZK Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz